T'as pas à te mettre la puce sous la peau encore ? Non, pas encore. Pas encore. Et du coup, l'offre marketing va être trop forte. Ils vont te dire, parle toutes les langues du monde en instantané. Mets-toi juste une petite puce et une calculatrice dans ton cerveau, puisque c'est la puce qui va faire 10 puissance 4, moins 3, fois 3%. Tu te mets ça à la puce, ils vont te dire, bah tu l'as en fait. Je pense qu'il y aurait certainement à un moment donné des cyborgs, des gens... Robocop. Ouais, connectés à l'IA, tu vois. Là-dessus, tu sauras à quoi répondre, quoi dire, à quel moment. Mais je pense que c'est en train de révolutionner en fait. L'information aura moins d'importance. Donc l'humain, en fait, sera un autre rôle, c'est de créer en fait. Pour l'instant, l'IA ne peut pas créer, il est pas créatif. Il peut pas inventer un truc qui n'existe pas, qui on connaît pas. Alors que, bah justement, l'humain pourra se focus sur ça, être un peu plus créatif dans tous les domaines. Il y a un autre truc qui va être le combo, la finale, la souris sur le gâteau, c'est Quantum Physics. Justement, en fait, l'IA, c'est le software, c'est le logiciel. Mais, aujourd'hui, le matériel n'est pas encore assez puissant. Par exemple, le PC sur lequel il y a installé TchagPT est littéralement le PC le plus puissant au monde. Parce qu'il a besoin de cette puissance-là de calcul pour être aussi performant, tu vois. Il y a aussi une course de matériel. Il faut que le matériel suive en termes de capacité. Sauf que, bah, on sait qu'aujourd'hui, le matériel, il y aura une limite. Et parce qu'il y a une course aussi derrière, entre la Chine et les Etats-Unis, à créer le premier ordinateur Quantum. Qui, il fait pas des calculs basés sur des transistors, ou des... C'est basé sur des termes de l'atom, en fait. Ça, plus l'IA, c'est... Je sais pas ce qu'on va créer, mais ça va être un truc incroyable. Blah, blah, blah.